Il va être grand, ça me change tout ça. Ici également, et toute cette partie, parce que quand je fais du tournage, forcément, ça s'encombre assez rapidement. Vous n'imaginez pas tout ce que j'ai comme linge ? Tout ça, c'est propre. Il faut que je trie, il faut que je plie, il faut que je range. Un colis qui était censé arriver aujourd'hui, ça fait deux fois, je ne vais pas citer le transporteur. Ils te disent qu'il va passer entre midi et 14h, donc tu attends. Puis là, tu reçois un message, votre colis n'a pas pu être présenté, genre j'étais pas là. Si, j'étais là, en fait. Il ne s'arrête même pas, en gros, c'est ouais, vas-y, flemme, je vais directement au point relais. Bah non, en fait. Enfin, ce n'est pas bien grave. Ah, ça devient douce, celle-là. Qu'est-ce que c'est que cette veste ? J'adore. Pied de poule, là, que je découvre. C'est un moi, ça ? Drôle de copine. La fille qui découvre sa garde-robe. Il faut que je vous montre quelque chose. La chemise de l'été, Eric, c'est acheté ça. Chez Jules Zèbre. Ça va, ça pique un peu les yeux, mais ça lui va bien. Pendant que j'y suis avec le linge, est-ce que vous vous souvenez, dernièrement, j'avais fait une commande Zara. Il y avait notamment une petite tunique. Elle était très belle. Et je l'ai lavé. C'est marqué partout sur tout ce que j'avais acheté, lavage à 30. Autant dire que je suis dégoûtée. Je ne vais pas pouvoir la remettre déjà. La matière est toute feutrée. Je suis dégoûtée. Ça m'allait très, très bien. Mais ça craint, tu passes du S au 12 ans. Pour vous dire, ça a tellement changé d'aspect que je ne l'avais pas reconnu, il est là. Normalement, c'était beaucoup plus brillant. On dirait qu'il a été lessivé pendant 15 ans, alors que non. Voilà ce que ça donne. Je suis toute boudinée. C'est pas grave, c'est tout rêche. Et là, je ne peux pas le fermer. Bah non, pas du tout. Je suis deg. Ah ! Il faut que je vous raconte concernant ceci. Hier, vous savez, j'ai mis ma vidéo en ligne. Dans laquelle je montrais un petit peu mes cadeaux d'inversaire. Et à un moment donné, il y avait un gros plan. Je me suis dit, ah ouais, mais donc, ils n'ont pas tenu. J'ai coup de téléphone ce matin de l'institut qui a regardé ma vidéo. Il m'a dit que ce n'était pas normal, que normalement, c'est au minimum 15 jours que ça doit tenir. Et moi, ça a tenu 7 jours. Et du coup, j'ai rendez-vous demain. Donc, c'est top. Je suis très contente. C'est pro. C'est cool. Je pense que je vais changer du coup de couleur. Et j'en profiterai demain pour acheter, puisque c'est dans le même institut que j'ai eu avec les cartes cadeaux. Donc, je vous montrerai. Quand j'enlève ça, c'est insupportable. Je suis dégoûtée. Je viens d'aller chercher... Ah, je serais qu'on voyait là. Le paquet, là. Et le gars, en fait, dans le relais colis, il m'a dit, ouais, effectivement, ce n'est pas normal le transporteur. C'est les vacances, quoi. Ce sont des nouveaux, apparemment. Je ne peux pas vous montrer, parce que c'est le dernier article de la box de septembre que je devais tester en validation. Déjà, rien que là, j'ai envie de te dire, c'est bon. Autre chose. Est-ce que vous avez vu l'état de mes cheveux ? Je ne peux plus me les voir au niveau des racines, au niveau de la texture, au niveau de plein de choses, pardon, monsieur. Donc, je pense que je vais aller faire un petit tour chez le coiffeur. Vous voyez, là ? C'est un peu fou, quoi. On dirait qu'il y a trois mois de racines. J'espère que c'est ouvert au moins le coiffeur. Alors, au niveau de la coiffeuse, je lui ai dit ce que je ne voulais plus, ce qui me gênait, donc, à savoir les racines, genre, toutes les trois semaines, ça repousse trop vite. Et en fait, mes cheveux, moi, à la base, mes racines, elles étaient blonds foncés et plus ça va avec le temps, plus c'est très foncé. Et elle m'a expliqué que les cheveux changeaient tous les sept ans en fonction de ce que tu leur as fait subir, de plein de choses, de leur état, de leur envie. Je lui ai dit, j'aimerais donc qu'on arrête les mèches, mais qu'on fasse, du coup, ce que je faisais déjà il y a deux, trois ans, à savoir juste une coloration en racines pour ne pas allonger. Elle m'a dit, moi, je vous propose, je ne vous fais ni mèches, ni couleurs. Et là, j'ai fait, OK. Et elle me dit, je vais vous faire un voile. Et un voile, en fait, c'est, un voile, platine. Ce n'est pas tout platine, parce que moi, le platine, en général, ça ne me va pas trop au temps. OK, sans allonger, pourquoi pas. Mais elle n'avait pas de place avant une bonne semaine à plus, même. Ce truc comme ça, mais voilà. Donc, on va partir là-dessus. Et là, c'est goûté. Et en plus, hier, on a fait un plein de courses. Je me suis pris des flocons d'avoine hier, avec ça. Bon, ça, je l'avais déjà. Une banane, un peu, et des baies de goji. Et je vais te faire goûter, Eric, juste après, l'un des quatre articles. Oui, parce que vous l'aurez compris, c'est l'article culinaire pour la boxe. Et tu me vas me dire très honnêtement ce que tu en penses. Très bien. Ça, c'est bon, ça. Et les baies de goji, impeccables. On en voit. Ah, je l'ai décrit ou pas ? Visuellement, tu me dis si tu trouves ça chouette, le packaging. Oui. Si tu me dis que tu n'aimes pas, oui. Déjà, vous entendez le croquant ? Alors, que penses-tu de celui-ci ? Il est très bon. Oui, je vois, il est en train d'exploser tout. Tu m'allais voir ? Heureusement qu'il y en a. Bon, je suis très contente. Il ne me reste plus qu'à appeler la marque. Pour validation, et en plus, ce qui est cool, c'est que c'est une exclusivité. C'est une nouveauté pour la boxe. L'heure est grave, les amis. Nous sommes le lendemain. Il faut que je vous avoue quelque chose. J'ai fait une grosse bêtise il y a déjà plusieurs mois. Mais là, ça s'est amplifié parce que j'ai encore un petit peu insisté. Je n'aime pas du tout mes sourcils. Je n'aime pas mon front. J'ai une frange et ça me va bien comme ça. Mais j'ai quand même eu envie de tester une nouvelle orientation de mes sourcils. Ce qui fait que j'ai épilé la moitié de mes sourcils. Donc, j'ai deux trous. En fait, je voulais faire un peu à la Star Trek. Bon, pas autant, évidemment, mais plus droit. Parce que mes sourcils, ils font comme ça. Là, c'est catastrophe. Ça ne va pas du tout. Voilà. Vous allez mieux vous rendre compte. Le retour caméra est tout petit. Et moi, je veux que ça fasse vraiment comme ça. Il n'y a plus rien. Je vois des nanas qui ont des sourcils tellement magnifiques, tellement en accord avec le reste de leur visage. C'est ridicule. Donc, je l'enlève. Je ne me supporte pas. Je ne traîne pas. Vous avez vu ce qu'il en était. Je vous reprends après, une fois que j'aurai fait mes ongles et que j'aurai fait ma petite sélection. Et je suis arrivée. J'ai oublié ma caméra. Donc, je ne vais pas bouger le vlog avec mon téléphone. Je ne sais pas si je vous avais montré l'autre fois. Il y a le nuancier qui est là. Je pense que je vais partir sur du rouge. Alors, il y a plein de choses à vous montrer, à vous expliquer. Mais d'abord, Eric a quelque chose à vous montrer. Pas le sopalin. Ah bon ? Quoi ? Non, mais c'est important. Vas-y. Souvent, il y a du sopalin avec des petits machins dedans. C'est quoi les petits machins ? Des petits imprimés, des petits dessins. Je les conseille fortement. C'est de l'encre. Et souvent, cette encre, avec certains produits, ça se dépose. Pendant que j'étais à l'institut... Alors, aujourd'hui, tu vas faire une avant-après. Ok. Je vais te montrer avant. Ah ben, attends, tu viens d'enlever tes pompes. Oui, justement, ça, c'était avant. À son salle. Ouh ! Ouais. Et pas là-dessus, à son salle, tu viens de dire. T'es pas sérieux ? Ça, vous n'avez pas... Bon, je ne suis pas totalement fan, mais le tout... Mais tu ne peux pas être fan, c'est fait pour la marche. C'est pour aller au lycée. Pourquoi j'ai cette chaussure-là pour marcher ? Regarde bien le devant. Il est souple. Non, il est remonté. Il est incurvé. Bon, je vais te montrer une autre chaussure à moi. Tu vois le devant, quoi ? Il est plat, ça, c'est le style Stan Smith. Ça n'en est pas une, mais... Ok. Ça, c'est pour aller danser le Mia. C'est un gars, Ardébé. Mais non, mais des gens, c'est des références. D'accord. Ils comprennent que pour aller danser, tu peux mettre des chaussures... Pour sortir en soirée, tu peux mettre des chaussures à sauvées plates. Et donc, en fait, ce qui est également intéressant, c'est qu'elles coûtaient 54,99. Tu les as eues en promo ? Oui. C'est des Adidas. C'est cool. Alors, c'est à l'intersport. D'accord. Je suis désolée. Hier, je suis montée dans mon bureau pour faire ce que je vous disais. Et j'ai enchaîné deux autres appels, des mails. C'est le lendemain, ce n'est pas bien grave. Mais j'ai des choses à vous dire. J'ai des choses à vous montrer. Pour être tout à fait honnête avec vous, je regardais une série sur Netflix. Et il y avait un gars qui mangeait une grenade. Et les petites billes qui sont dedans. Et ça m'a donné envie. Alors, il y a plein, plein, plein de vertus. Le truc, c'est qu'elle me paraît un peu molle. On va regarder ça ensemble. Et après, on monte. Je vous montre ce que j'ai pris avec ma carte cadeau. Sachant que je n'ai pas pris grand-chose. Parce qu'Eric a voulu m'accompagner hier. Je voulais prendre le temps. Donc, j'y retournerai. Donc, l'avantage avec les cartes cadeau, c'est que tu prends ce que tu veux. Et puis, sur ta carte, il reste ce que tu n'as pas utilisé. Je vous montre quand même mon vernis. Je ne vous l'ai pas montré hier. J'ai choisi rouge, non, red carpet. C'est pareil. J'aime beaucoup. Allez, on va voir ça tout de suite. Sur la vidéo du gars, ça avait l'air un petit peu plus rouge, un peu plus... Je ne sais pas là. Et comme je ne vois pas trop, si, ça doit être comme le jus de grenade. Le goût que ça a. Bon, on va tester. Les petites graines. Comme ça. C'est un petit peu acide. Ça n'a pas de goût particulier. Mais je ne sais pas si c'est trop mûr ou pas. Voilà. Vous voyez un petit peu ? Ça me plaît bien. Ah non, non, non. Il faut que je vous dise quelque chose. Notamment, qu'on a fait hier. Et c'est pour ça que je n'ai pas pu. Parce que ça prend énormément de temps. J'annonce, pour les clientes de la boxe ou pour les futures clientes, je vous avais dit que j'allais à partir de septembre, à partir de la boxe de septembre, révéler un des articles de la boxe. Il y a toujours quatre, cinq articles. Et je vous en révèle un. Donc, c'est en ligne sur mon site. Ça y est. Vous allez dans la rubrique en haut à gauche à venir. Vous avez un encart qui vous dit que, en cliquant sur ça, vous allez voir l'article en question. Je peux vous dire que ce que vous allez voir est très beau, mais encore plus beau en vrai. Et les autres articles de la boxe de septembre, pareil. Et toi, tu connais la grenade ? Non, non, non. Maman, on ne sait pas si c'est toxique. De toute façon, tu n'aimes pas. Toi, si ce n'est pas de la croquette ou du surimi, quand même, parce que ça va peut-être en intéresser. La série dont je parle, dans laquelle il y avait la grenade, c'est sur Netflix. C'est une mini-série très sympa, originale, au niveau du synopsis de tout. C'est une série turque et c'est à l'ombre de l'olivier. Je vous conseille. On se retrouve au même endroit qu'hier. Ça, c'est ce que j'ai donc pris avec une partie de ma carte cadeau. En fait, ce qui s'est passé, l'esthéticienne qui m'a fait la pose de vernis, je lui ai parlé de ma problématique. Voilà, mes sourcils. Et il s'avère que c'est une spécialiste du sourcil. Et elle était hyper sympa. En fait, je me suis installée et elle m'a montré comment faire. Donc avec un crayon, elle m'a fait tout. Je voulais vous montrer hier. Je vous ai dit, j'ai été prise par tout un tas de choses. Résultat, j'ai essayé de refaire moi-même. Forcément, ça n'a rien à voir, mais c'est un peu mieux quand même que ce que j'avais avant. Je vous montre déjà. Non, c'est moche. Attendez. On voit quand même. C'est mieux. Même si elle m'a dit que le problème, forcément, c'était ça, ça. Mais c'était aussi à ce niveau-là. En fait, il fallait que je le remplisse. Et donc, je me sens tellement mieux comme ça. J'ai donc pris trois choses avec une partie des cartes cadeaux. Il me reste encore plus de 100 euros. Donc, j'ai de quoi me faire plaisir. Évidemment, j'ai pris le crayon à sourcils de chez Dior. C'est Dior Show Brow Stealer 001. Il est très bien. Moi, j'ai l'impression qu'il est assez simple d'application. Il est comme ça. Et puis, il y a la petite brosse au bout. Je me dépêche. La batterie montre des signes de faiblesse. J'ai pris, ça, c'est de chez Makeup Revolution. Je cherchais un eyeliner qui ne soit pas waterproof. C'est un double embout. C'est ça qui m'a plu. C'est-à-dire que tu as le col pour travailler la muqueuse ou sous l'œil. Et l'eyeliner. Par contre, l'eyeliner, je l'ai essayé ce matin. Je ne suis pas... Bon, forcément, ça va être coupé. Heureusement que je recharge à chaque fois au fur et à mesure mes batteries. Déception. Je ne le recommande pas. J'ai passé, repassé, repassé. En fait, t'as l'impression qu'il n'y a pas d'encre. Que ça ne fonctionne pas. Et le col, pareil, il est assez fragile, quoi. Là, il ne se met plus du tout comme ça. C'est cool. Le col est là. Je... Bon, bah... C'est pas ce que j'ai acheté de mieux. Qu'est-ce que c'est que ça ? Je voudrais m'en foutre partout. Oh non. Même l'embout, donc. Je l'ai essayé pour la première fois hier. Qu'il ne marque pas. Regardez. Regardez. T'as l'impression qu'il n'y a plus d'encre dedans. Je ne suis pas certaine de l'utiliser. Il ne coûtait pas cher. Mais quand même. Là, je suis très contente. Ça m'a été recommandé. Je cherchais un mascara. Parce que moi, j'utilise un mascara. Le Better Than Sex de Too Faced. Est-ce qu'une conseillère de chez Sephora m'a conseillé en me disant que c'était ce qu'il y avait de mieux ? Je l'avais déjà essayé. Et maintenant, je me souviens pourquoi j'avais arrêté de l'utiliser. En fait, tu fais une application, ça te fait des paquets. Tu fais la deuxième. Parce que moi, j'aime bien travailler mon mascara. Paquet, paquet, paquet. C'est moche. Et donc, elle m'a conseillé. Je lui ai dit que je veux du volume. Que ça soit du volume. Mais que ce soit comme du cil à cil. Que ça allonge. Et elle m'a dit que le Clarins était top pour ça, en fait. C'est le Wonder Perfect Mascara 4D. Une brosse classique que j'ai utilisée ce matin. Pour le coup, je valide. Je suis très contente. Et donc, c'est tout pour ce qu'il en est de mes achats. Et pour l'heure, ce vlog qui est un petit peu particulier, un peu décousu, je ne sais pas trop. Je vais l'arrêter maintenant. Il ne doit pas être ultra long. Normalement, je vais vlogger prochainement des trucs sympatoches. Peut-être sur Paris. Et évidemment, je vais essayer de reprendre un rythme un petit peu plus régulier. Forcément, en août, vous avez dû voir. J'ai dû faire, franchement, 5 vidéos dans le mois. 6 vidéos peut-être. Je vais essayer de m'améliorer. En tout cas, c'est prévu pour la rentrée. Je suis ravie que vous regardiez mes vidéos de plus en plus. J'ai constaté ça, c'est cool. Et on se dit à très bientôt pour la suite des vidéos. Bisous. Ciao. Je vais faire en fait tout ça.